Qui n'a jamais rêvé de faire la rencontre avec le requin corail ? Je vais vous indiquer quelques destinations où vous pouvez le rencontrer. Au Costa Rica, l'île Coco, sur les sites de Malulita, Punta Maria, Playa Penza, Surmerge Rock, où ils y sont en gros nombre, souvent avec des juvéniles toute l'année, mais surtout de juin à novembre pendant la saison des pluies. Petit tour vers l'Australie, côte ouest, sur les sites de Turquoise Bay, Nigal ou Riff, toute l'année, mais la meilleure saison, c'est mi-août à mi-décembre, la barrière de corail. Passons maintenant aux îles Galapagos. Là aussi, on va les retrouver toute l'année. Pour les sites, il y a Luz Tunnel, Punta Estrada, Punta Nunez, El Barro, Masquera, Pinzone. Petit tour en Nouvelle-Calédonie, où là aussi, nous allons les retrouver toute l'année, sur le site Ilomètre, Ilo Amédé, Ilo Signal, Ilo Redica. Passons aux Seychelles. Sur le site Ilo Saint-Pierre, les îles Mariannes, îles de Granit, Béternet, et là, c'est toute l'année aussi. Maintenant, passons au Panama, sur le site de Granito de Oro, toute l'année. Petit tour du côté des Maldives, où là aussi, nous allons les retrouver toute l'année, mais surtout, de décembre à mai, sur le site Biadou, Vilamendou, Doveli. On le retrouve aussi en Afrique du Sud, à Liwalshoul, Prothéabanks, de juin à octobre. Repassons directement par la Polynésie française. Là, on les retrouve toute l'année, à la Vallée Blanche, la baie d'Opunoou, la base de Tikeao, et dans beaucoup d'autres endroits. On le retrouve aussi au Japon, en mer Rouge, où l'espèce est très répandue. Alors, n'hésitez pas à aller à la rencontre de ce merveilleux requin. Merci.